Contact défunt le mercredi 16 septembre 2020 avec Evelyne. Alors, Evelyne m'avait envoyé une photo de votre fils, et vous m'avez donné aussi les dates, le date de son départ. Il sourit parce qu'il attendait ce contact avec vous depuis un petit bon moment. D'accord, il faut savoir Evelyne. Je n'ai pas l'impression qu'il a été vraiment en contact avec moi, c'est ce qu'il est en train de me dire, mais que ça lui fait plaisir d'être aujourd'hui présent pour vous informer de certaines choses. D'accord ? D'accord. Alors, il va bien, vous le savez, il est en train de me dire. Maman, tu sais que je vais bien. Voilà. Tu as déjà eu beaucoup de messages à travers d'autres personnes que j'allais bien. Ma mission, il dit que, d'accord, il dit que ma mission est très compliquée. Voilà, sa mission est très compliquée. D'accord ? J'essaierai de t'expliquer ça. On va voir un petit peu, voilà, il essaiera de t'expliquer ça. Il est décédé d'un accident, Evelyne ? Oui, un accident en auto. Il était assez fou, hein, il me dit que c'était quelqu'un d'assez, d'accord, disons irréaliste sur la mort, c'est ça, du danger de la mort, en fait. D'accord ? C'est ça. Voilà. Pour lui, c'est quelqu'un d'invincible, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas toucher, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas faire de mal, d'accord ? Il dit, d'accord, il ne pensait pas que la chair puisse faire du mal, d'accord ? C'est comme ça qu'il est en train de me dire. C'est quelqu'un de très gentil, d'accord ? Il me montre beaucoup d'affection dans ce qu'il est en train de dire et je ressens un jeune homme qui est posé, qui est complètement droit, hein, c'est ce que vous lui demandiez souvent, d'arrêter un peu de déconner ou de dire des conneries, d'accord ? C'est ce qu'il est en train de dire, hein. Il est un petit peu, je veux dire, pas menteur, mais il essaie d'arranger sa sauce à sa façon pour pouvoir faire des choses. Il n'a pas toujours été, il dit, sincère dans les choses, mais ce n'était pas méchant, c'est comme tous les jeunes, il dit, d'accord ? Et moi plus, il dit, moi plus que ma soeur, il dit. On a l'impression qu'il sert de sa soeur pour un alibi, pour cacher un petit peu ce qu'il allait faire, pour pas que vous le sachiez, en douce, voilà, d'accord ? Je le reconnais bien, là. Il dit, maman, je t'aime. Oh là là, et moi ? Maman, je t'aime. Moi aussi. Ça a été un choc terrible pour vous, pour votre mari, d'accord ? Un choc terrible même pour sa soeur, ça a été un... Il a laissé un grand manque, il s'est rendu compte, en fait, de son... Alors, je vais répéter mot pour mot, hein, de sa stupidité de la jeunesse, en fait, d'accord ? Il dit qu'il pensait qu'il était Superman ou Tarzan, et que rien n'était... rien ne pouvait le toucher, en fait. Alors, il a déjà... il me dit qu'il a... parce que je pose des questions en même temps... Il me dit qu'il a déjà intervenu, qu'il est déjà intervenu par d'autres personnes, des gens près de votre cœur aussi, qu'il est déjà intervenu. Alors, il dit qu'il est avec votre maman. D'accord. D'accord ? Euh... Euh... Est-ce que tu veux me donner le nom de ta maman ? Alors, je sais que vous m'avez donné son nom, il s'appelle Guillaume, votre fils, voilà. Oui. Mais je suis en train de demander à Guillaume le nom de votre maman. Euh... Est-ce que tu veux... Euh... Il... il... il dit son... son prénom ou son petit nom ? Euh... Ce que tu veux... Euh... Mimi ? Mimi, il dit. Mimi, non, le petit ange. Mimi, le petit ange ? Oui, c'est ce qu'il dit. Mimi, le petit ange. Alors, elle... Marie ou quelque chose comme ça ? Non. Alors, est-ce que tu peux me donner le nom de sa maman ? Il y a un eau, Evelyne ? Oui, c'est un eau, mais dans l'ancien. Ah oui. Odeline ou un truc comme ça, ou de l'être, ou d'être ? Oui, je peux vous le donner, c'est Alphonsine. Comment ? Alphonsine ? Alphonsine, oui. D'accord. C'est pas facile. Il appelle Mimi. D'accord. Alors, Alphonsine. D'accord. Il dit qu'il est avec votre mère, voilà. Disons qu'ils sont dans le même lieu, voilà. C'est quelqu'un qui tient pas en place, hein ? D'accord ? Il sait pas se tenir en place. Il a... comment dire ? Il dit qu'il est resté comme ça, toujours bousculé, d'accord ? Toujours bousculé, voilà. Joss, il dit qu'il est aussi avec Joss, ou Joss... Joss, c'est le nom de mon amie. D'accord. Qui est un âme, et par lequel j'ai eu aussi d'autres messages. D'accord. Elle est passée de l'autre côté, Joss ? Non. Non. D'accord. Elle est en périgord. D'accord. Et elle vous donne des contacts aussi de lui, parce que c'est ce qu'il me dit, puis maintenant, maintenant, puisqu'elle est très occupée, c'est ce qu'il me dit, d'accord ? D'accord. Mais qu'il est passé par ce canal-là pour donner des messages. Exact. Voilà. Il ne faisait pas attention à ses affaires, Evelyne ? Non. Il me montre qu'il jette sa chambre, c'était un peu le barzard. Maman était là pour ramasser tout derrière. D'accord. Les commodes qui ne sont pas rangées, où vous allez mettre de l'ordre, et puis, après, ce n'est pas rangé. D'accord. Voilà. Il était très jeune. Voilà. Ouais. Il dit que maintenant, il y a beaucoup d'ordre dans tout ce qu'il fait. D'accord. Mais c'est quelqu'un qui est quand même assez... Toujours pressé, toujours doit faire les choses. Voilà. C'est quelqu'un qui s'est investi beaucoup de l'autre côté. Et qui a envie de rester de l'autre côté pour l'instant. Je te comprends, Guillaume. Hein ? Il dit ça. Il n'a pas forcément envie de revenir tout de suite ou quoi que ce soit. Et il a envie vraiment de faire des choses encore de l'autre côté. Alors, il y a un lien de cause et effet. Je veux dire, c'est quelqu'un qui s'implique beaucoup dans les causes et les faits. Les faits et les causes. D'accord ? On a l'impression qu'il met de l'ordre dans certaines âmes. C'est comme ça qu'il me montre certains esprits incarnés qui font des bêtises et qui doivent se rendre compte de leurs bêtises. D'accord. D'accord ? C'est un Robin des Bois, disons, un Robin des Bois dans une façon d'une justice divine. C'est comme ça qu'il me montre. Voilà. Afin que leurs âmes ne soient pas prisonnières de la matière. C'est ce qu'il est en train de me montrer. Voilà. C'est ce qu'il me dit. Afin que leurs âmes ne soient pas prisonnières de la matière. D'accord. Les grands changements s'annoncent encore, il dit. Ce n'est pas encore terminé. Arrêtez. Voilà. Ne pensez pas comme des moutons, il dit. Et vous savez de quoi il parle quand il dit ça, il dit. Guillaume est en train de dire ça. Maman, je ne t'ai pas assez dit que je t'aimais. Voilà. Je n'ai pas assez dit avant de partir. Je ne t'ai pas assez dit que je t'aimais. On n'a pas eu le temps de te dire au revoir. Oui, c'est ce qu'il dit. Mais il n'y a pas un jour où je ne lui dis pas. Et lui, il aurait aimé de vous le dire avant de partir. D'accord. Il est en train de me dire, Ébeline, que... Je veux dire, il est quand même tactile. C'est quelqu'un qui était quand même tactile, qui venait vous embêter, taquiner. Vous voyez, tenir le bras, la main. Vous voyez ? Voilà. Il avait toujours besoin. Mais au niveau sentimental, il ne savait pas dire je t'aime. Il ne savait pas le dire. C'était plutôt dans la force. D'accord ? Il a une sacrée force. Ah oui. Et c'était surtout, allez maman, vous voyez, qu'est-ce qu'il m'a préparé ? Qu'est-ce que tu as fait ? Vous voyez ? Il vient vous en tique. Est-ce que mon pantalon, mon jean, est lavé ? Parce qu'il veut toujours porter le même jean. D'accord ? Oui. Pourtant, il en avait des vêtements. Mais c'est toujours la même chose. Oui. Vous voulez lui poser des questions, Ébeline ? Parce que ça fait un moment qu'il est parti déjà de l'autre côté. Oui. Ça fait un moment et un moment qui me manque un peu beaucoup en ce moment. Des questions, oui, par rapport au travail que je fais sur le deuil ou par rapport à sa soeur, à son frère, s'il a des petites choses à me dire ou par rapport à son papa, s'il a des petites choses à me dire. Disons que... C'est drôle comment il me montre ça. Il a une mission de l'autre côté mais il me montre que vous avez aussi que chacun a une mission différente mais chacun fait une mission. Il parle de vous dans le deuil. D'accord. Il me parle de votre soeur dans tout ce qui est la nature, dans tout ce qui est l'écologie, dans tout ce qui est la... Vous voyez la terre, voilà. Et chacun a une mission particulière de cause et c'est très important. Chacun a une façon de vivre différemment. D'accord. Et chacun trouve une certaine stabilité, une certaine réjouissance dans ce qu'il fait. Et il dit qu'il apprécie énormément ça et c'était important pour lui de vous emmener dans cette direction pour que... Pas que vous l'oubliez, c'est ce qu'il est en train de m'expliquer, mais que vous cherchez ailleurs la connaissance et la vérité d'un autre monde. Alors... Thibaut, Thibaut, c'est qui Thibaut ? C'est... Thibaut... 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 Thibaut, t'es pas beau. Thibaut... Il est fait jouer avec les mots, Evelyne ? Écoutez, c'est mon fils et la deuxième personne au monde avec qui j'ai pris le plus de fourmine. D'accord, parce que... D'accord, parce que j'ai l'impression qu'il a ce côté... Il est de la guerre, d'accord ? Thibaut, Thibaut, t'es beau ou t'es pas beau, Eddy ? Je ne crois pas quitter Thibaut parce que je connais un Thibaut, mais c'est plutôt un copain de mon deuxième fils. D'accord. Et alors... Alors... Comment s'appelait votre deuxième fils, Evelyne ? Annaëlle. Annaëlle. Et Thibaut, il est beau ou il n'est pas beau ? Oh, pour moi, ils sont tous beaux si je vais vous le servir. Je ne sais pas qu'on va être d'actifs. Voilà, parce qu'il parle de Thibaut, là, d'accord ? Je ne sais pas, Thibaut, non, je ne vois pas. Certainement de l'ami d'Annaëlle. Peut-être. Voilà. Est-ce que Thibaut fait des bêtises en ce moment ? Je ne sais pas, je le demanderai. Voilà, vous lui direz... Guillaume s'est posé la question si tu ne faisais pas des bêtises, là. Est-ce que c'est beau ce que tu fais ou ce n'est pas beau ? Voilà, parce qu'il insiste bien sur ça. Ce n'est pas méchant, mais c'est une remise dans la droiture. C'est ce qu'il est en train de me montrer Guillaume. D'accord. Ça veut dire attention à ce que tu fais. C'est juste ou pas juste ? D'accord. Vous lui direz, Thibaut ? Oui, oui. Et il dit que Thibaut, il est beau. Ok. Oui, nous, on a passé une période un peu difficile, mais c'est vrai que à plus ou moins long terme, je ne sais pas. Nous allons changer de région, probablement. Vous allez changer de région ? Probablement. D'accord. On est très hésitants parce qu'on n'est pas très bien entourés au niveau voisinage. D'accord. Et je suis la seule un peu à garder des contacts raisonnables, mais mon mari a beaucoup de... son papa a beaucoup de difficultés, voilà. Oui, parce qu'il y a une certaine... Ils ont un petit peu peur de votre mari, vous voyez ? Oui. Il impose votre mari. Oui. Et du coup, ils se sentent un peu... pas agressés, mais je disais agressés, pas physiquement, mais une certaine agression. Ils voient une énergie plutôt... comment dire ? Comme un député, vous voyez ? Oui, oui. Qui impose. Et ils ont l'impression d'être avec le royaliste qui arrive et qui s'impose. D'accord. C'est ce que me dit Guillaume, d'accord ? D'accord. Voilà. Le roi est arrivé. D'accord. D'accord. Et il dit, il ne faut pas le prendre au premier sens quand il dit ça. C'est comme ça qu'il le voit. Vous n'êtes plus dans une certaine sensibilité, plus à arranger les choses. D'accord. Voilà. Et Guillaume est en train de dire tu n'as rien à arranger, et maman, ils sont un peu compliqués aussi. Non, non, non. Il dit que s'il faut déménager, il faut déménager. D'accord. D'accord. Voilà. il n'a pas d'amis. Pardon ? Il ne trouve pas d'amis. Il n'arrive pas à se faire des amis. Ah bon ? Il parle de votre mari. Ah oui, c'est vrai ! Il n'arrive pas à se faire des amis. Christophe ou Christ, Christ ou quelque chose. Voilà. Il dit, papa n'arrive pas à se faire des amis. D'accord ? Il a l'impression qu'on lui parle toujours derrière le dos et on parle derrière son dos. Et oui. D'accord ? Non. Et pour moi, c'est pas facile. C'est pas facile. Oui, parce qu'il est dans un mal-être actuellement par rapport à tout ça, en fait. Oui. Il dit que son père c'est quelqu'un de bien mais il ne cherche pas. On a l'impression que, comment dire, que votre mari met une sorte de barrière et ça se voit. Et donc du coup, les gens n'osent pas passer cette barrière. Vous voyez, c'est un peu comme un roi qui, voilà, avant d'arriver à lui, il faut passer par-ci, par-ça, par-là. Vous voyez, ils se sentent un peu comme ça. Et autant Christophe se sent étranger, autant eux, ils se sentent étrangers vis-à-vis de lui. Voilà. Allez-y, Evelyne. Parce qu'il attend il attend vos questions. Alors, tu sais que ta sœur, elle ne peut pas venir à cause du Covid ? Oui. Et qu'elle... Il sait. Voilà. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à elle ? Elle va bien. Elle va bien. D'accord ? Elle a un peu la nostalgie de ne pas vous voir. Elle a envie de passer du moment avec vous. Et les animaux, il est en train de me dire. Il y a des animaux ? Il y a des chiens ? Elle a beaucoup de chiens. D'accord. Elle a une émission écolo, écolo, animaux. D'accord. Parce qu'il montre des chiens et tout ça. Mais, elle a envie de venir vous voir. Elle a envie de vous serrer dans ses bras. Elle a envie de passer du temps. mais, actuellement, chacun est dans sa mission, là, actuellement. C'est ce qu'il est en train de me montrer. Et c'est important aussi pour elle parce qu'elle vit. Elle vit à travers tout ça. Elle a besoin d'un sens dans sa vie. Oui. Et elle s'implique beaucoup, quand même. C'est quelqu'un qui cherche. On a l'impression qu'elle cherche ou des financements ou des projets ou de mettre la parole et la voix en avant sur certaines choses que les gens en voient les yeux. Et Guillaume est en train de me dire arrêtez d'être des moutons. Voilà. Il ne dit ça pas que... Il ne dit pas ça pour vous. Il dit ça par rapport à la génération à tous, en fait. D'accord. Et Guillaume est en train de faire... Guillaume le conquérant, hein. Il est en train de faire une certaine mission importante par rapport à ça. D'accord ? Il n'est pas le seul jeune. Ils sont investis de l'autre côté par rapport à la Terre. D'accord. Parce qu'ils ont vécu sur Terre. D'accord. C'est bien. D'accord. Oui. Il est parti trop vite. Il est parti trop rapidement. Il n'y a pas eu le temps. Il n'a pas eu... Je veux dire, cette vie d'homme qu'il aurait aimé. Mais il dit qu'il ne regrette pas parce qu'il est heureux que maintenant il peut faire vraiment sa mission. Il s'est toujours posé des questions qu'est-ce qu'il allait vraiment faire au niveau de son métier. Il ne savait pas du tout je rentre dans la mécanique, je rentre dans ci, dans ça. Il ne s'est pas du tout. Il dit j'étais complètement paumée pour prendre des décisions. Ça m'énerve qu'on m'oblige à prendre des décisions quand je ne sais pas ce que je vais faire. Ça le préoccupait quand même ce côté-là. Mais qu'est-ce que je vais faire moi ? Je n'en sais rien moi ce que je vais faire. D'accord ? La pression, l'oppression d'esclavagistes, il me dit. Quand on est jeune, on ne pense pas à ça, on pense vivre. Vivre et s'amuser. Vivre, s'amuser. être dans la joie. On ne pense pas à avoir un métier et à dire il faut absolument qu'on travaille tout de suite. Oui, c'est vrai. Et papa avait besoin alors quand est-ce tu vas nous dire qu'est-ce que tu veux faire ? Il n'avait pas envie de suivre le chemin aussi de son père. D'accord ? Il se posait beaucoup la question mais je suis douée en quoi ? C'est vrai. C'est vrai qu'il se posait depuis tout jeune. que tu peux poser la question. C'est vrai. Guillaume, il sourit maintenant aujourd'hui parce qu'il connaît bien sa mission et sait bien ce qu'il doit faire. D'accord ? C'est quelqu'un de sociable. C'est quelqu'un qui était fait pour parler, être un orateur ou intervenir. Un peu comme sa soeur qui était assez timide et qui s'est complètement ouvert aux autres. D'accord ? Avec l'âge, avec la maturité et les expériences. Et Guillaume est en train de me dire que j'ai beaucoup aidé dans cette contribution à vous ouvrir sur d'autres choses et c'était important pour lui et c'était aussi un travail pour lui aussi de s'expanser, de pouvoir réaliser à quoi il était fait. Il dit ma mission sur Terre n'aurait pas pu être la même, elle aurait été à petite échelle. Par contre, de l'autre côté, je peux énormément aider, il dit. Je suis bien contente. Je me réalise, il dit. Oh, super. Alors, il n'aime pas trop l'école, il me montre que, je veux dire, l'école, l'école, c'est les copains et les copines. Il était un scolaire, il travaillait le minimum. Voilà. C'était les copains, j'avais à l'école pour les copains, pour les copines, pour rigoler, pour s'amuser, pour faire les pitres à l'école. Et souvent, les professeurs lui disaient, ils rigolent parce qu'ils se disaient, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi ? Ce n'est pas un mauvais élève, d'accord ? Non, mais ce n'est pas mauvais. Il n'a jamais été mauvais élève, au contraire. Mais il vit sur ses acquis, ceux qu'il connaît. Exactement. Sur ses acquis. C'est quelqu'un, quand même, qui aime apprendre, mais c'est surtout, on voit du verbal, j'apprends ci ou ça, tu as entendu parler de ci et ça. Voilà, c'est la gazette rurale à l'extérieur. C'est ça, exactement. Voilà. On l'a fait, on l'a fait, le social de la classe. C'est exactement. Mais pour défendre les autres, ce n'est pas un problème. Il peut être délégué de la classe. Est-ce que je peux demander comment va mamie ? Elle va très, très bien. Elle est partie fin de cet endroit. Voilà. Elle va très, très bien, il dit. D'accord ? Il dit qu'il lui rend assez, qu'il lui rend visite, qu'il lui rend souvent visite. D'accord ? Voilà. ça lui a fait plaisir que quelqu'un vienne passe de l'autre côté. Voilà. Il savait qu'elle allait passer et que ça lui a fait énormément plaisir. Il dit, je ne suis pas seule maintenant, j'ai un membre de la famille. Mais on n'est pas seul, il dit. Je ne me suis jamais sentie seule. Et tu m'envoies, tu m'envoies tellement d'amour que je ne me sens pas seule. Je suis toujours près de toi, il dit. Alors, vous le savez, vous devez le ressentir, Évelyne, votre fils près de vous. Il y a eu un moment, un moment pendant deux, trois mois où vous ne le ressentiez pas. Pendant mars, avril, vous ne l'avez pas ressenti. Il me parle d'avril. Pendant le confinement, vous ne l'avez pas trop ressenti. Il dit qu'il était sur des missions importantes et qu'il ne pouvait pas être constamment là. Vous avez dû le ressentir peut-être une fois ou deux. Il me dit deux fois, mais pas plus parce qu'il ne pouvait pas. D'accord ? Voilà. Il aime les gâteaux parce que là, il est en train de souffrir son gâteau d'anniversaire. C'est gâteau au chocolat. D'accord. C'est un hippie curier quand même. Il aime la vie. C'est quelqu'un qui aime la vie. S'amuser, sortir, rigoler. Je veux dire, il me montre le cinéma aussi. Tout ce qui est cinéma, les trucs des grandes aventures, les dinosaures. D'accord ? Voilà. C'est vrai. C'est vrai. Il a une banane. Alors, aujourd'hui, il aurait eu quoi ? Cinquantaine, 53 ans, 52 ans aujourd'hui ? 43, 42 ? 43. 43. Voilà, pardon. 43 en novembre. Voilà. Alors, physiquement, il n'a pas le physique d'un jeune homme de 18 ans. D'accord ? C'est ce qu'il est en train de me dire. Il a le physique de quelqu'un qui a 26 ans, 27, 30 ans. Voilà. C'est un beau garçon. Il est grand. Il plaisait aux filles. Il le savait. En plus, il jouait de ça. Il me dit. Ah oui, je suis encore en contact avec des copains à lui. Une copine et un copain à lui. On avait plutôt des amis à lui. Oui. Qui ont gardé le contact. Qui ont encore le contact, l'amour pour lui. Voilà. Et il aime ses amis. Il aime sa famille et il aime ses amis. Il dit. Maman, tu iras lire sur Charlie Chaplin. C'est pour toi ça. Mais c'est aussi pour les autres. Guéris. D'accord. L'amour guérit tout. Il dit. Lui aussi. C'est marrant. En ce moment, il s'insiste beaucoup sur ça. Sur la compassion, l'amour. Voilà. Même au niveau du lait, j'ai remarqué, il s'insiste beaucoup sur ça actuellement. C'est que la terre a besoin énormément d'amour, énormément de compassion. Et de ne pas suivre toutes ses peurs, ses craintes qui nous maintiennent dans l'obscurité. D'accord ? Il faut transcender tout ça. Mamie va bien. Elle se rétablit tout doucement. D'accord. Voilà. Elle prend ses repères. Elle en vient de prendre ses repères et tout. C'est pas un client, de l'autre côté, quand on a été très malade. Oui. C'est pour ça qu'elle prend son temps et elle prend ses repères aussi. D'accord ? D'accord. Voilà. Il ne fallait pas la bousculer, mamie. Non, non. Tu as fait des bisous à mamie, alors ? Il dit « Je n'y manquerai pas, maman. Moi aussi, je t'ai fait plein de bisous. D'accord. Il me dit qu'il était toujours en retard. Il faisait toujours tout à la dernière minute. Oui. Tout le temps. Tout le temps, les choses à la dernière minute. Il dit « Je suis encore un petit peu comme ça, mais bon, je m'organise quand même. J'essaie de m'organiser. Mais c'est mon caractère, il dit. Ça ne peut pas me l'enlever. » C'est rigolo que vous me dites parce que quand il devait faire ses devoirs, je lui disais « Guillaume, est-ce que tu fais tes devoirs ? Maman, laisse-moi m'organiser. » Et je lui répondais « Mais ce qui m'inquiète, c'est que je ne te vois pas t'organiser. » Et on piquait les fourrilles. Donc, il y avait bien ce mot entre nous. En fait, il ne faisait pas vraiment ses devoirs. Il allait lire vite fait et puis c'était bon. D'accord. En fait, c'est quelqu'un qui avait quand même une mémoire photographique. D'accord. Et donc, du coup, s'il relit, c'est sa leçon. Il ne va pas forcément relire, il va se rappeler. Exactement. Et il dit qu'il aurait pu avoir de meilleures notes s'il avait lu. Mais il y a en fait une vie sur son acquis ce qu'il s'est rappelé. C'est comme un film qui se déroule dans sa tête. Donc, il n'avait pas besoin de lire. « Je m'organise », ça veut dire qu'il s'est organisé pour téléphoner ou faire des jeux ou autre chose. où il écoutait de la musique, il me dit. Oui, c'est vrai. Mais, ce n'était pas… Je veux dire, il est en train de me dire qu'il n'a pas été du tout malheureux dans sa vie, qu'il a été plutôt heureux et que vous lui avez laissé une certaine liberté, une liberté de pensée, une liberté aussi au niveau dans sa vie, une certaine liberté. Vous lui avez fait confiance. Ah oui, ben merci de me le dire. Voilà. Et tu avais raison, maman, on ne pouvait pas m'emprisonner. Moi, je suis comme un oiseau qui ne peut pas être en cage. Et ce qui est arrivé devait arriver, ce n'est pas de ta faute, c'est la faute de personne. Alors, il est marrant, il me dit, oh, j'ai l'auréal, je suis partie. il a une voix assez très masculine, vous voyez, et il y a un côté où il parle un peu comme un enfant, d'accord, dans les expressions, mais une voix très masculine, très imposante. Une voix un peu rock et ça le faisait rire, cette voix qui changeait quand elle était en train de muer vers 13 ans. D'accord ? Oh, je peux vérifier que c'est vraiment utile. il sourit avec ça, parce que des fois, il dit avec sa voix, ça partait en live, et puis, ah ! C'est ça, exactement. Et ça vous faisait rire, parce que ça partait des fois dans l'aiguë, et il dit, je posais quelque chose, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Il rit beaucoup de ces bêtises, de ces bonnes bêtises. Oui, on riait beaucoup tous les deux, oui. c'était vraiment une source de rire. Écoute, Guillaume, si tu peux, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on peut demander. Dites. C'est possible. Si dans les futurs projets, si tu peux nous influencer, nous aider, ce sera avec plaisir, mon avis. il dit qu'il va le faire, Ébeline. Voilà, vous lui avez demandé, tant qu'on ne demande pas la permission, tant qu'on ne leur demande pas, ils ne peuvent pas le faire. D'accord ? mais si on leur demande la permission ou l'aide, ils feront ce qu'ils peuvent faire parce qu'il y a toujours quelque chose aussi à comprendre de votre côté. D'accord, Ébeline ? Il dit avec plaisir, maman. C'est gentil. Ce n'est pas l'exigence, mais c'est vrai que je... Vous ne demandez pas grand-chose, il dit, Ébeline. Vous demandez toujours pour les autres. Oui. Tout le temps, tout le temps, pour les autres. Il dit, accorde-toi aussi de demander pour toi, maman. D'accord. Il est en train de me dire, maman, elle pense toujours aux autres, à papa, à ma soeur, aux autres, à ses amis, à la famille. Elle va toujours demander aux autres et elle ne demande jamais rien pour elle. Et il dit, c'est ce qui fait de vous quelqu'un d'unique. Les entiers. Il faisait toujours des dessins en spirale, où il y a entré comme ça. Attendez. Des escarons. Je sais qu'il faisait des dessins. Et des spirales. Et puis après, on va faire des triangles. Il fait des triangles. Oui. Il a créé même des œufs. Il a créé des œufs. Des œufs, des trucs. En fait, voilà, il est en train de me dessiner ça. Il me fait des trucs. Vous voyez ? Voilà. Puis hop, il fait un dessin. Vous voyez ? Il vient de me faire un dessin d'escarcot avec un œil qui n'a rien à voir, en fait. D'accord. Et toujours, il est dessiné en cours, tout le temps, ces cahiers. Ils étaient toujours en train de dessiner des petits mots, des graphismes, des trucs, en fait. Il est toujours en train de garbouiller. C'est cahier mal tenu, toujours des cornes. Toujours des cornes. On n'a pas fait attention. On a mangé. Et puis hop, on a tâché. Je n'étais pas très soigneux, il dit. Voilà. Il dit, c'est quelqu'un de propre. Voilà. Des fois, même des fois, quand il était ado pour la douche, tu t'es douchée, tu t'es douchée. Demain, tu es à l'école. Est-ce que tu t'es douchée ? Oui, oui, oui. Oui, oui. Je le ferai. Il fait vraiment tout à la dernière minute. Tout, tout, tout à la dernière minute. Exact. Il dit, je suis comme ça. C'est tout. Et j'ai gardé ce côté un petit peu encore de moi qui est terrestre. J'ai gardé un peu ça de moi. Il fallait bien que je garde quelque chose de la terre. Je prends soin de vous. Il insiste bien qu'il prend soin de vous. C'est gentil. Merci. Alors, Evelyne, là, c'est personnel ce qu'il est en train de me dire. Mais bon, il me demande de vous le dire. Vous voulez sortir un peu de la campagne pour que vous ne vous retrouvez pas très loin d'une ville ou quelque chose ? Oui. Hein, c'est ça ? Parce qu'il me montre quand même où on sort, où on peut aller faire ses courses, quelque chose de plus proche. Vous voyez, être un peu dans une petite ville ou une ville agréable où on peut... Oui. Parce qu'il dit, il dit, maman et papa, ils sont trop isolés là. Ils sont dans leur montagne, à Heidi, trop isolés et vous n'avez pas forcément été, comment dire, accueillis. Vous êtes un peu les étrangers, vous voyez ? Voilà. Et du coup, il ne vous laissera pas là. Vous avez besoin d'être dans un côté sociable où vous pourrez aller au cinéma plus facilement, aller à un concert s'il faut, aller danser, aller écouter de la musique, vivre. Exactement. Et il dit, il dit, maman, tu vas y arriver, vous allez y arriver parce que c'est ça, c'est ça la vraie vie, il faut vivre, pas s'isoler. L'isolement, c'est, il dit, c'est un mois mais pas plus. D'accord ? Disons que ce n'est pas forcément être en ville mais il montre quelque chose un petit peu dans une campagne et pas très loin, aller à 20 minutes ou 15 minutes de la ville. C'est ce qu'il me montre. D'accord. Tu le veux, tu l'obtiendras, il dit. C'est exactement ça que je disais, de l'animation, un petit cinéma, les commodités et des échanges, du partage. Voilà. Faire partie peut-être d'un groupe social, on va aider, on va rencontrer d'autres personnes. Vous êtes trop isolés parce que même cette spiritualité, vous avez envie un peu de la partager avec d'autres personnes qui sont en demande et pas seulement sur ordinateur, c'est ce qu'il est en train de me dire mais verbalement pouvoir discuter, voir des réunions de médium, vous voyez, de vivre. C'est ce qui, voilà. Et c'est ce que vous avez inspiré à le faire et votre mari aussi. Alors, votre mari, il aime bien la campagne et tout ça mais il se rend compte qu'il n'est pas forcément accepté, aimé et donc du coup, il a envie de partir aussi de ce lieu-là. D'accord. Et il dit qu'il vaut mieux plus petit et mieux que très grand et avoir aucun ami. Je suis d'accord. Tu es toujours d'accord avec moi maman de toute façon. Tu as raison. De toute façon, quand je disais même une bêtise, tu faisais comme ça. D'accord. Tu as toujours. je te dirais après quatre mois après. Il dit je le savais par ta tête que tu n'allais pas me le dire mais au tournant tu m'aurais attrapé pour me le dire. de toute façon, il n'écoute pas. Ça me rappelle un peu les relations que nous avions tous les deux. C'était un peu ça. Il dit qu'il n'a pas changé de ce côté et qu'il vous aime énormément de toute façon. Ça lui manque ces parties de maman ensemble. mais il est toujours présent. Il n'a pas été présent pendant un temps et il dit je reviens vers toi maman et je vais t'aider. Je vais faire de mon mieux et papa il doit comprendre des choses aussi. Derrière sa moustache il fait il a une moustache Evelyne ? Il dit il faudrait qu'il la coupe un peu pour qu'elle soit plus sympathique. Il dit au lieu qu'elle tombe comme ça il faut la remonter vers le haut. Je suis d'accord aussi. Et Guillaume sourit il dit il faut qu'il le fasse comme ça. D'accord. Il aura du mal à les faire monter parce qu'à moins de mettre des bigoudis. Oui il aura du mal mais bon. Posez vos questions Evelyne. Allez ici. ton frère ton frère Annaëlle est-ce que il va arriver à avoir une vie selon toi et si tu peux en parler est-ce qu'il va arriver à avoir une vie plus équilibrée pour sa santé pour ses amis pour sa vie ? Oui mais pas là où vous êtes ce n'est pas équilibré pour lui. D'accord. C'est un jeune qui aurait besoin qu'on l'emmène à la piscine faire des choses vous voyez et c'est ça qui vous manque justement Evelyne qui lui manque des animations c'est ce qu'il me montre d'accord. c'est ça ou du sport ou voilà des choses pas des sports difficiles des sports comme la piscine l'eau liée avec l'eau d'accord faire des mouvements je veux dire de relaxation c'est surtout son type de travail et son lieu de travail pour l'instant ne vous permettent pas il travaille beaucoup la nuit et il travaille dans un lieu qui est en pleine montagne et donc il a deux lieux il a un lieu en ville où il va quand tu peux et son lieu de travail tu ne peux pas éviter pour l'instant d'accord mais il a besoin de se reconnecter avec l'eau Guillaume est en train de me dire aller nager alors pas jacuzzi tout ça il ne parle pas de choses à la vapeur parce qu'il ne tient pas c'est pas quelqu'un qui tient longtemps il ne tient pas en place d'accord mais c'est surtout être dans l'eau aller faire quelques longueurs voilà se relaxer dans l'eau et d'être pas dans une piscine où tout le monde va arriver non 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 une piscine où il dit voilà je nage tranquille je nage à ma façon voilà et ça va lui faire du bien et quand il aura goûté une fois qu'il osera y aller une deuxième fois une troisième fois après il aura toujours envie d'y aller et c'est ça qui va lui faire enlever un peu tous les soucis c'est comme si on laissait tous ses soucis dans l'eau et qu'on allait on se purifie voilà il parle de l'eau je l'ai déjà dit mais on l'est travaillé non et alors il travaille Guillaume il me dit il travaille beaucoup maman mais il peut quand même se l'accorder s'il le voulait c'est lui qui dit qu'il n'a pas le temps parce qu'il est tellement crevé qu'il ne se voit pas faire tout ça en fait alors que si en sachant que c'est un plaisir que ça va lui apporter du plaisir il va se rendre compte que finalement il aurait dû le faire depuis longtemps alors je pense qu'il y a une question d'heure de temps ils n'ont qu'à aller ensemble à la piscine et qu'il ne va pas tout seul vous voyez c'est un moment où ils vont à la piscine ensemble quitte à le faire le vendredi soir le vendredi je vais chercher ma femme ou les enfants je ne sais pas si vous avez des petits enfants il est tout seul pour l'instant d'accord et je lui souhaite de trouver la campagne il aura quelqu'un il aura quelqu'un il ferait mieux d'aller à la piscine d'accord ça c'est du vieil de vie Guillaume il dit il ferait mieux d'aller à la piscine il est tellement réservé que voilà il ferait mieux d'aller à la piscine autant Guillaume c'était facile pour lui les rencontres autant son frère il s'enferme il est plutôt fermé voilà c'est vrai il ne va pas vers les autres vraiment oui c'est vrai c'est vrai voilà il va mettre tout Évelyne Guillaume il dit qu'il apprécie ce moment avec vous et qu'il vous rend grâce voilà qu'il vous remercie de l'avoir parce qu'il me remercie d'accord il me remercie aussi on peut vous remercier voilà garde ta joie de vivre au moment garde toujours ce sourire quand vous riez ça lui met plein de baume dans le coeur aussi d'accord je ne serai pas titi et grubiné il dit d'accord qu'un numéro ce n'est pas pour lui c'est pas quelqu'un qui se plaint d'accord il ne se plaignait pas autant son frère va se plaindre des fois sur certaines choses lui il ne se plaignait pas c'est vrai Thibault il me dit moi je ne me plaignait pas je vivais voilà et puis si des choses n'allait pas c'est moi qui avais fait pour que ça n'aille pas donc voilà mais il n'est pas du tout négatif dans sa vie Thibault Guillaume ce n'était pas quelqu'un de négatif dans sa vie c'est vrai c'est quelqu'un qui voyait la vie il la croque et puis c'est ça c'est ça ça ne va pas il me dit qu'il s'est pris des fois des gifles par des filles mais il dit j'ai tenté je dirai après ça à ta mère d'accord voilà il dit maman tu as encore des choses à me dire tu veux me poser encore une question c'est vrai c'est vrai que j'avais j'avais la question par rapport à qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu deviens est-ce que tu me donnes des nouvelles mais il a répondu il aide beaucoup de choses en fait comment dire ce qu'il fait il dit la cause et les faits tout à l'heure il me disait la cause et les faits et il insiste sur ça en fait quand les gens réagissent d'une certaine façon qui ne réagissent pas bien il est là pour leur faire comprendre qu'en fait il faut prendre conscience voilà il faut réfléchir comment dire c'est comme s'ils mettaient une idée dans l'esprit de la personne pour qu'elle comprenne en fait que sa réaction n'a pas forcément été bonne d'accord et que ça pourrait le jour jouer du tour il dit je répare certaines choses d'accord voilà il dit qu'il se prend beaucoup de plaisir à le faire parce que il dit maman tu me connaissais comment j'étais avant impétueux complètement foutisme sur beaucoup de choses voilà et c'est cette légèreté qui m'a permis moi de pouvoir travailler là-dedans aujourd'hui d'accord il dit une bêtise et je vous le dirai après quand on aura terminé je vais arrêter la vidéo Evelyne et je reviens vers vous merci merci